Depuis une semaine, les combats ont repris entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour le contrôle du Haut-Karabakh. Des combats meurtriers qui auraient fait plus de 200 morts sur la scène internationale, les appels à une trêve se multiplient. Simon Zeghidro, bonsoir. On accueille ensemble Rahman Moustafaye, vous êtes l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France. Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous entendre, on va faire un rappel des enjeux, parce que tout ça est assez compliqué, ça mérite d'être rappelé. Le Haut-Karabakh est un territoire reconnu internationalement comme Azerbaïdjanais, votre pays, mais peuplé à 90% d'Arméniens qui ont fait sécession. Le point avec Clément Le Goff. Le Haut-Karabakh, c'est ce petit territoire montagneux que se disputent l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux anciennes républiques de l'Union soviétique. 4 400 km² de superficie, c'est deux fois plus petit que la Corse. Une région historiquement située en Azerbaïdjan, mais peuplée à 95% d'Arméniens, et qui s'est autoproclamée indépendante en 1991. Depuis, les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir ouvert les hostilités et montrent leurs muscles. Aussi bien à Erevan qu'à Bakou, la loi martiale a été décrétée et des centaines de volontaires sont recrutés pour aller au front. Nous sommes réunis pour aider, pour aller soutenir nos soldats. Que Dieu protège notre armée, la victoire est à nous. Un regain de nationalisme et des puissances régionales qui s'en mêlent, quitte à souffler sur les braises. La Turquie, dont le président veut faire briller l'image dans la région, affirme être prête à intervenir militairement pour aider l'Azerbaïdjan, majoritairement musulman. Je condamne encore une fois l'Arménie qui a attaqué le territoire azéri. Il est temps de mettre un terme à cette crise. Face à la Turquie, la Russie, elle, vend des armes aux deux pays et se présente en arbitre. Enfin, l'Iran, comme la communauté internationale, invite Arménie et Azerbaïdjan à signer un cessez-le-feu. Pour l'instant, restez l'être morte. Monsieur l'ambassadeur, c'est un énième incident important. Où est-ce que votre pays est en guerre ? Donc, d'abord, je voudrais corriger quelques chiffres qui étaient présentés ici dans cette émission, parce qu'il ne s'agit pas de 95% de la population arménienne. Au début du conflit, 1988, elle était à 160 000 habitants dans cette région, Haute-Karabakh. Parmi lesquels, elle était à 40 000 Azerbaïdjanais, c'est-à-dire 25%, et aussi centaines de familles juives, russes et kurdes. Je vous repose la question, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe cette semaine. Est-ce que votre pays est entré en guerre ? Donc, c'est la guerre. C'est la vraie guerre aujourd'hui. Ce n'est pas que le conflit. Vous êtes entré en guerre ? Oui. C'est la guerre patriotique pour l'Azerbaïdjan, oui, bien sûr. Alors, monsieur l'ambassadeur, si c'est la guerre, la question est, quel est l'objectif final de cette guerre et quand elle devrait s'arrêter, selon vous ? L'objectif principal de cette guerre, de cette opération militaire contre-offensive de l'Azerbaïdjan, c'est l'ébération de toutes les zones, de tous les territoires de l'Azerbaïdjan qui a été occupée depuis 1992. Comme vous le savez, depuis 1992, 20% de la territoire de l'Azerbaïdjan est occupée. Donc, depuis 1993, nous avons quatre résolations du Conseil de sécurité. Toutes ces quatre résolations demandent retrait immédiat, total, sans condition de troupes. Du Haut-Karabakh ? Vous demandez à récupérer le Haut-Karabakh ? Non seulement, du Haut-Karabakh et aussi des zones de cette région qui était autour de l'Azerbaïdjan. Et qu'est-ce que vous proposez aux habitants arméniens légitimes du Haut-Karabakh, les habitants historiques ? D'abord, il s'agit de l'application de dispositions du Conseil de sécurité. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est strictement dans le cadre de droits internationaux. Et vous leur proposez quoi, à ces Arméniens, si vous récupérez tout le territoire ? Je vous ai bien compris. Après la libération du territoire occupé de l'Azerbaïdjan, donc notre plan, notre vision, notre philosophie, donc avoir créé et construire le Karabakh, donc prospérer avec tous les habitants. Les Arméniens sont nos citoyens, les Azerbaïdjanais, les Russes, les Kurdes, les Gifres. Ils seront ensemble, ils vont construire le futur du Karabakh. On l'a vu, il y a l'ONU nommé une Troïka en 1996. Pourquoi le groupe de Minsk, qui rassemble États-Unis, Russie et France, n'a pas réussi à imposer une paix ? Comment vous l'expliquez ? C'est une bonne question, parce que depuis 1997, quand la France a eu le rôle de coprésident de cet institut, la France, les États-Unis et la Russie, malheureusement, n'ont pas réussi de trouver la solution pour ce conflit. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat logique de ce que les coprésidents n'ont pas réussi à trouver la solution. Donc pourquoi ? Je pense que c'est une question pour les coprésidents, mais les coprésidents, ils ont leur mandat qui est très clair, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, oui, j'ai l'application des résolutions du Conseil de sécurité, donc dans la première disposition... Vous en appelez à la communauté internationale, c'est ça que vous nous dites ? Oui. Justement, j'ai trois questions qui concernent les grandes puissances qui sont intéressées par l'affaire. D'abord, la Russie, qui est membre du groupe de Minsk, qui est chargée de veiller à une solution politique du conflit. La Russie, qui, comme vous le savez, vos deux pays sont d'ancienne république soviétique, c'est l'Union soviétique qui a dessiné les frontières conflictuelles entre vous. La Russie a de très bonnes relations avec votre pays, elle a aussi de bonnes relations avec l'Arménie et deux bases militaires en Arménie. Est-ce que vous espérez, vous attendez que la Russie joue un rôle précis dans ce conflit ? La Russie, d'abord, est notre partenaire stratégique. Donc, nous avons une relation très forte économiquement et politiquement. Donc, je suis sûr que la Russie, d'abord, la Russie aujourd'hui joue le rôle important. C'est notre partenaire et voisin. La Russie va jouer le rôle peut-être plus important dans ce conflit, dans la solution de ce conflit, parce que c'est un pays qui est vraiment intéressé de la stabilité dans cette région. Très bien. Maintenant, la Turquie, qui est aussi votre alliée, quand la Turquie déclare officiellement qu'elle est prête à aider l'Azerbaïdjan par tous les moyens, donc y compris militaires s'il le faut, est-ce qu'a priori, l'Azerbaïdjan serait prêt à ouvrir ses frontières à des troupes turques ? – Oh, écoutez, donc, ce que la Turquie aujourd'hui fait dans ce conflit, donc la Turquie, les actions, les démarches et les déclarations de la Turquie ne dépassent pas le cadre de droit international. La Turquie, donc, nous soutient moralement, psychologiquement, politiquement, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de soutien militaire. Bien que nous avons avec la Turquie, donc, le traité de partenaire stratégique de 2010. – Pour conclure, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes prêt à reprendre les négociations avec les Arméniens et pour négocier quoi ? – Et à quelles conditions ? – Très bien, donc, l'Azerbaïdjan ne change pas le format de pourparlers, à la différence de l'Arménie, qui a essayé plusieurs fois de le changer. Donc, nous sommes maintenant dans le processus de la libération des zones occupées de l'Azerbaïdjan. Après la libération, nous sommes disponibles pour s'asseoir avec le co-président. – Pour cela, il faut un cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes prêt à un cessez-le-feu ? – Et à quelles conditions ? Vous accepteriez un cessez-le-feu ? – C'est la même condition. Donc, la libération des zones occupées de l'Azerbaïdjan, non seulement les territoires d'Aukarabakh, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les sept régions autour d'Aukarabakh. C'est-à-dire 20% du territoire de mon pays. – Donc, si on comprend bien, pas de cessez-le-feu dans l'immédiat. – Après la libération, immédiatement, donc le cessez-le-feu. – Quand vous aurez gagné, en fait. C'est ça que vous vous dites ? – Bien sûr. Aucune doute. – Donc, pas de cessez-le-feu. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Slimane. – Sous-titrage FR 2021